Salut tout le monde! Donc j'ai terminé un autre joli petit carnet que je voulais vous montrer aujourd'hui. En fait, c'est une inspiration de l'artiste Marie-Kée Buckland qui fait des cours en ligne, entre autres, et elle utilise beaucoup les impressions sur plaques de gel que j'aime particulièrement. Et puis, suite à un cours justement sur les plaques de gel que j'ai suivies avec elle sur Internet, j'ai pris un petit carnet comme ça que j'avais chez nous et j'ai décidé de faire plein, plein, plein d'impressions directement sur les pages avec ma plaque de gel en utilisant juste quelques couleurs. Donc j'ai pris du rouge, j'ai pris du noir, du blanc, et puis il y a un petit peu de gris de pain dedans, donc Pain's Grey qui est un bleu très foncé, bien intéressant. Donc je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne parce qu'en fait j'ai fait toutes ces pages-là, je l'ai laissé tranquille pendant un bon bout de temps, ça fait longtemps qu'il est commencé. Et puis par la suite je le feuilletais et je trouvais que ce que j'avais fait me donnait l'impression qu'il fallait que j'écrive des paroles de chansons dessus. Donc j'ai pris toutes les chansons qui m'inspirent. Je suis une fan assez convaincue, si on peut dire ça comme ça, de rock, de punk et de métal. Donc c'est pas mal toutes des chansons de ça. Vous allez voir, il y en a qui vont revenir, il y a des groupes qui vont revenir quelques fois. Dans les commentaires du vidéo, je mettrai les noms des groupes et des chansons que j'ai illustrées ici. Alors je vous montre ça tout de suite. Donc j'ai fait des stencils moi-même, donc des formes de... J'ai fait une forme d'un peu punk, donc je me suis servi pour imprimer. J'ai réécrit par-dessus, mais j'ai pas fait beaucoup d'ajouts au niveau de la peinture ou du crayon après avoir fait les impressions sur plaques de gel. Donc voilà, j'ai collé des feuilles ensemble parce que c'était plus facile de faire à toutes les deux pages que à toutes les pages au niveau de quand tu le verres à l'envers et tout avec les plaques de gel. Encore une fois, des stencils que j'ai faits moi-même, qui sont ici. Donc je m'étais... je m'étais fait un... un stencil comme ça aussi. Donc vous voyez, en utilisant du noir et du blanc, évidemment, ça fait souvent du gris, ça peut faire du rouge pâle. Quand on en rajoute le rouge après. On retrouve les mêmes stencils. J'ai utilisé qu'une... qu'une série de stencils limités. Même chose pour les textures. J'en avais pas utilisé tant que ça pour que ça se ressemble d'une fois à l'autre et que ce soit un peu similaire. Donc ici, je m'étais trompée de rouge, en fait, ça a donné un peu rose. Mais c'est pas grave, ça... j'ai vécu avec assez bien. Oh, je m'en manque un ici. Et voilà, c'était mon petit carnet de paroles de chanson. Une autre façon de travailler et de s'inspirer. Bye!